Bonjour tout le monde et bienvenue. Bon aujourd'hui je vais effectuer mes 12 premiers télétiots pour cette saison-ci, la saison du printemps, qui ressemble plus à une saison européenne, donc parce qu'en cause que genre c'est tous des circuits qui viennent de l'Europe, peut-être mis à part l'Angleterre là, qui est mis un peu de côté, mais ça c'est vous à en juger. Bon, là pour le moment ça va généralement bien dans mon classement domadaire. Peut-être que je n'ai pas besoin d'améliorer quelque chose, mais si je veux m'assurer du top 3, puis aller acquérir le coupable bleu que je n'ai toujours pas, et que c'est le seul pilote rare qui me reste à obtenir pour tout compléter dans mes pilotes rares. Ça se peut qu'il y ait d'autres nouveaux à l'avenir, probablement. Bien, ça se peut que j'améliore le Buggy Brut Mumu. Pourquoi le Buggy Brut Mumu? Bien, c'est sûr qu'il est certain, il n'est pas souvent là dans les classements domadaire, mais depuis deux saisons, il est au goût du jour. Puis aussi, il y a aussi un circuit, donc c'est mon meilleur kart aussi. Fait que donc, je vais peut-être l'utiliser pour améliorer mon score aussi dans ce circuit-là. Parce que je veux quand même m'assurer de la victoire, parce que, écoutez, pour le classement domadaire la semaine prochaine, eh bien, je n'ai pas vraiment besoin d'améliorer mes cards. Je pourrais peut-être attendre, puis améliorer au niveau 8 mon card à passe-femboyant, mais je n'ai pas vraiment de besoin, vu qu'au niveau 7, c'est d'autodicte logement, je suis disant à 715 de points de base. Tu sais, mais j'ai la moitié de mes items qui sont autour niveau 7, puis qui sont triplés. Bien, deux, dont deux sont triplés. Genre, le Raphaël du Montboyant, puis le Chabriolet Gris. Le Chabriolet Gris, la famille, la famille des Chabriolets, c'est le Chabriolet à avoir dans son stock. Après, le Chabriolet Baie, ce serait peut-être une option viable, mais ce n'est pas la meilleure, mais moi, je considère que c'est la deuxième meilleure après ça. Probablement le Rose, mais ça, ce sera plus pour les circuits d'autodromes ou Il-Choco. qui ne sont pas là cette saison-ci. Vous voyez comme des scores fracassins ici, oui, bien sûr. J'aurais pu peut-être faire 48 si j'aurais voulu hier, parce que hier, imaginez-vous donc, dès le premier lancement dans la course d'Athènes, la première version, imaginez-vous donc qu'aucun badge n'aie des bottes. Il n'y avait aucun badge, puis j'avais deux bottes de boîte à pièces. Puis là, il me restait juste à trouver le bon équilibre pour avoir une fraisie de fleur boom round, en même temps une boîte à pièces au début, puis après ça, continuez mon chemin, puis maintenir mes combos jusqu'à la fin. Il est possible de faire le combo complet. En faisant une aspiration après le premier virage, mais en ne dépensant pas les bottes de boîte à pièces, parce que sinon, si jamais ils activent leur boîte à pièces, bien, vous allez en manquer. Puis là, j'ai été chanceux pour mon 45, j'ai pu... Oui, j'ai amélioré mon espace en pignon à 8 bits jusqu'au niveau 5 à 795 de point de bourse. Donc, je l'ai amélioré d'un niveau. Puis, il a m'a gardé, me garder, peut-être, un petit cadet en stock pour plus tard. D'un coup, je voudrais améliorer, peut-être, quelque chose au niveau 8, on verra, parce que, genre, comme je vous dis, mes ailes... Ou bien, améliorer, peut-être, l'aile rocheuse ou le canine jusqu'au niveau 7, peut-être. Peut-être, si j'ai besoin. Avec les nouveaux costumes qui arrivent, il y a de fortes chances qu'ils soient, peut-être, boostés la saison prochaine. À cause que les nouveaux costumes, bien, c'est genre des alternatifs des cibles de buzzer. Il va y avoir Larry, Iggy, Roy, puis Sticky, l'os de Louig. Oui, oui, les costumes des cibles vont arriver pour les mis. Ce qui est une bonne nouvelle. Fait que j'aimerais conserver mes rubis pour cela. Et puis, quand même, t'sais, cette saison-ci, quand même, j'ai quand même d'excellentes options de cartes, puis de pidels. Pareil aussi pour les pilotes, mais pour promenade à Paris-Bé, à Monisha, ça peut être une bonne option bien, mais à condition que, genre, qu'il y ait des obstacles qui bloquent le chemin, puis d'utiliser la super clochette pour aller chercher des points supplémentaires pour dire objet détruit. Bien, s'il y en a, bien sûr. Mais ça n'arrive pas souvent. Puis moi, à l'heure, c'est le mieux que j'ai pu faire. Peut-être que je peux faire mieux, mais c'est assez difficile pour vous dire. Parce que, parce que tu finis toujours par, par perdre tes deux ballons avant la fin. Ou bien, genre, qu'un ordinateur meurt avant la fin des, avant la fin, tu t'en es parti de trois minutes. T'sais, puis qu'est-ce qui est bien avec le Biggie Blue, mais bon, il est à 595 de point de basse pour moi. Si je décidais, si je décidais d'améliorer ses points de bas jusqu'à 75 de point de basse, puis d'améliorer jusqu'au niveau 6, bien là, c'est sûr, c'est certain que j'ai plus de chance d'obtenir 50 000. Donc, aller chercher 20 000 points de plus. Pour m'assurer de définir dans le top 3. Quand même, les autres options des joueurs, quand même, sont intéressantes aussi, vu qu'il y en a beaucoup qui ont pire du arc-en-cien au niveau 6, moi, je l'ai juste au niveau 2. Et je n'ai pas Mario Smoking, il y a quelqu'un qui l'a utilisé, qui est au niveau 6. Comme vous voyez, ils ont tous des très bonnes options, les joueurs. Comme que vous voyez, il y avait des héros pithalandaises au niveau 6. Toi, t'as l'astronome, tu fais la même équivalence, même si je l'ai au niveau 7. Mais on voit que lui a utilisé le champignon 1 hop, 8 bits. Puis, il y a 715 points de base au niveau 7. Moi, je l'ai au niveau 5. Mais je trouve que j'ai le rapace rapide au niveau 7 à 715 points de base. Non, au niveau 8, pardon. Fait que c'est assez équilibre. J'aurais pu faire peut-être 48, sauf que c'est ça. Par contre, c'est ça la faille, c'est qu'il faut remiser mes combos jusqu'à la fin. Puis, que je pense aller chercher la figure, genre une poutre qui est à terre, à ma droite, lorsque je déteste du pilier, lorsque j'arrive au second tour. Évitez d'aller à la gauche parce que sinon, mon corps va s'arrêter parce qu'il n'y a pas de pièces ou d'autres figures que je peux faire à ma gauche. Parce que le pilier qui est cloué au sol, il y a deux pièces de dessus. Fait que je peux aller me charger de trois combos supplémentaires. Fait que j'ai obtenu 45 000 en faisant... J'ai fini... Je me finis de faire boom round en même temps de boire ta pièce. Puis, savez-vous quoi? Dès le premier téléchargement, OK, aucun botte n'avait un badge. Aucun n'avait un badge, fait que j'avais l'opportunité de pouvoir faire un très bon score en ayant des frénésies. Ben là, c'est ça. Une frénésie de fleurs de Beaumont au dédeux des bœufs avec une frénésie de boire ta pièce active par un botte. Il y en avait deux qui pouvaient le tenir, puis j'ai un cancer. Et Pauline Soiré. C'est ça, puis après ça, j'ai eu une frénésie de carapace... Non, c'est pas vrai. J'ai eu une frénésie de pièces vers la fin du premier tour. Après ça, c'était une frénésie de carapace verte. Puis c'est ça que ça a donné. Je crois qu'on va faire un combo de 150, je crois. En tout cas, 150 pour obtenir ce score-là. C'est pas mauvais non plus, mais je pense que... Je sais qu'un gros, il est le plus viable là-dedans. Dans Athènes... Athènes Antiques 2A. En cause de la quantité de pièces qui s'y trouvent. Puis si, en plus de tout ça, bien, vous avez l'impression d'obtenir un Yoshi of Dog, vu que c'est le seul qui, parmi les choix de deux boîtes à objets, apparaît, et que vous obtenez une boîte à pièces, ça serait le fun. Moi, ce que je trouvais ça dommage, c'est que, genre, OK, lors de mon rang, où j'ai eu trois frénésies, c'est que, genre, il y a eu boîte à pièces trois fois. Puis il y a peut-être eu deux occasions où j'aurais pu obtenir deux frénésies de Fab Boomerang. Mais, malheureusement, ça a donné que je ne l'avais pas. Je ne l'avais juste pas. Puis ça arrivait peut-être à deux, trois reprises, ça, là. Mais, c'est ça qui est ça. Je m'étais déjà arrivé d'avoir eu deux frénésies de Fab Boomerang, mais lors de mon... Lors du deuxième, bien, lors des deux, bien, je n'en avais pas. Il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas de boîte à pièces qui était activée non plus. Tu sais, ça arrivait, genre, dans une frénésie de Carapace verte ou autre que Fab Boomerang. Parce que, si on regarde ici, mes options, ici, comme vous voyez, vous avez vu mes options que j'utilisais. Ici, c'est la même chose. OK, un cartreur, mais ça, ce n'est pas si grave que ça. Je peux parvenir à atteindre 40 000. J'aurais pu atteindre 40 000 si, à chaque frénésie de pied, après chaque frénésie de pied, je n'arrêtais pas de recevoir une Carapache rouge. À chaque fois, je recevais une Carapache rouge. J'étais là, Carapache rouge. OK, deuxième frénésie de pied, ce que j'obtiens à la fin du second tour, Carapache rouge. Masquage bleu qui passe. Puis les deuxièmes. Je vous entre le sens. Au moins 140 combos, je pense. Je ne me souviens plus par cœur, là. En tout cas, j'ai eu 39 184. Oui, parce que j'ai ça. Mes cartes sont juste au niveau 1. Mes cartes rares. C'est un peu le cas aussi pour des cartes rares que j'ai de niveau 3. Pour certains circuits de détour à Londres ou balade béninoise. Où est-ce que je peux utiliser le cartes turbo-bedo bleu. Qui pour moi est au niveau 6. Il manquerait un ticket de cartes. De capacité de cartes rares pour que je puisse le parvenir à m'amener au niveau 7. Parce que pour juste améliorer un peu mon score. Mes scores là-dessus. Puis ici, comme vous voyez, regardez, j'ai au moins le 2er qui est au niveau 7. Ça fait que ça devrait bien aller. Puis ça, le 27 235, je peux le nettement améliorer. Je peux facilement y chercher 40 000. J'ai de la chance, bien entendu. Puis que je m'étienne mes convois assez longtemps pour cela. Ça aide aussi de l'étiquette d'objet dans ce temps-là. Quand tu n'utilises pas le mode manuel pour le dérapage. Il va juste rester à Athènes-Antique pour que j'améliore un pilote. Ça se peut que je l'améliore au niveau 4. Puis peut-être en garder 2 pour la saison prochaine. On verra. Ça va dépendre de ce qui va se passer. Je vais mettre une 12 pour les vidéos. Comme vous voyez ici, le Biggie Brut me mue, il est là. Je pourrais aller les chercher une fois, peut-être deux, si j'avais le 6 rubis supplémentaires. Mais je pourrais faire mieux économiser mes rubis pour la saison suivante. En fin d'aller chercher quelques costumes. Et probablement que la saison prochaine, ça va être une saison de buzzer. Vu qu'il y a des nouveaux costumes mis qui apparaissent. Qui sont des cibles de buzzer. Dont Louig, Iggy, Larry, puis Leroy. J'espère que j'ai obtenu quelque chose de mieux dans cette saison-ci. Parce que dans la saison de Yoshi, ça faisait un peu dur, je trouvais. Même si j'ai obtenu un ticket de limite de points de pilote. Puis Mario Douglas. Je vais en avoir davantage. Ben là, ça, 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 ça. Oui, un limit de... Un ticket de limite de points de cartes. Ben de pilote rose, excusez-moi. Pas de cartes, de pilote rose. Oui. Bon, il y a des points d'air. J'en ai bien en masse de ça. J'en ai pas besoin d'en avoir davantage. Je suis pour obtenir des pièces, là. Ça serait bien aussi. Ça peut aller d'un gros dimer, ça serait bien. C'est là que t'apparais, toi. Ben oui, je viens d'en utiliser un ticket pour ça, là. Je crois que c'était peut-être la semaine dernière ou... Je sais pas si c'était la semaine dernière que j'en ai utilisé un pour mettre l'année au niveau 7. Un ticket de capacité de cartes, rare. Ben, il y a trois rubis quand je parlais de rubis. Pour l'instant, aucun tuyau d'or. Capacité du pilote, OK, c'est bien, ça. Je pourrais construire un numérique davantage sur Windows jusqu'au niveau 8, puis ensuite, ce sera quelqu'un d'autre. Et voilà un tuyau d'or. Bon, qu'est-ce que me réserve l'avenir pour ça? Bon, qu'est-ce que j'aurais de besoin? Tiquette de limite de points de pilote deux fois. Pourquoi deux fois? Parce que j'ai 14... Parce que là, si je parviens à aller chercher la deuxième place, dans le classement de domadaire, OK, je vais obtenir 7 tickets de limite de points de cop, puis j'en ai 7. Ça fait que ça va me faire un total de 14. Si j'en obtiens deux dans la boutique à jetons, ben ça, ça veut dire que le taux de visiteur, je pourrais l'amener jusqu'à 1430 de points de bombe. Oh yes! Il y en a un! Wouh! Un deuxième de suite. Oh yes sir. Ben, je parle pour le ticket de limite de points de cœur. T'as qu'il y a un tuyau d'or qui apparaît. Ça m'aiderait vraiment beaucoup parce que d'un coup que je pogne des joueurs qui ont au-delà de 20 tickets de capacité de pilote ultra rare, puis je me ramasse avec des joueurs qui amènent jusqu'au niveau 7 de leur tour de visiteur s'ils l'ont acheté. D'ailleurs, c'est moi qui vais me retrouver dans le trou après. Mais c'est sûr qu'avec une œuvre de niveau 6 puis un cœur de niveau 7, à 715 de points de niveau 7, ça devra bien aller. Mais on ne sait jamais, hein? Merci, il y a un beau mille points pour commencer. Yuppie, c'est le fun, ça. Ça serait le fun d'un gros 10 000. Parce que je n'ai même pas reçu aucun lot aucun lot de pièces dans le monde de mes petits joueurs si on exclut les ballons. Ah oui, puis un matin, j'ai obtenu mon tour parce que j'ai obtenu 400 pièces en bonnie dans mon défi journalier. vu que mon tour, je l'avais amené et il était au niveau 8. Enfin, le dernier, non le moindre. Bon, c'est un petit haut d'or. Pas un petit haut d'or, mais un petit haut vert. Hey, c'est le deuxième qui me donne ça. Hey! C'est la folie des tickets de limites d'appoint pilote, là. C'est le fun. Parfois, j'ai obtenu un erreur en plus. Yes, ce que j'avais besoin. Il m'en manque juste un. Juste un. Imaginez... Imaginez s'il y en a un qui apparaîtrait là la semaine prochaine. Ça serait fou. Et si je parviens à me rendre en deuxième place parce qu'il faut que tu termines en première ou deuxième place pour obtenir le maximum de tickets de limites de points rendus à l'aller 97. Ouais. C'est ça. 7. Là, ça m'a fait déjà un total de 8 avec celui que je viens d'obtenir. Il m'en manquerait. Il faudrait que j'allais en chercher un de plus pour me permettre d'en avoir 16. Ouais. C'est ça. Si jamais je parviens à aller le chercher... Parce que fortement, probablement, que là, je vais peut-être avoir besoin de ces 16 tickets de limites de points de pilote ultra rares pour me permettre d'aller acquérir davantage de points dans mes combos en bonus pour me permettre plus de 100 d'atteindre le top 3 pour finir dans la Ligue 89 puis finalement, obtenir les 300 rubis pour compléter la carte du défi de Ligue 4 puis il y a des défis extrêmes qui sont pas si étonnants que ça. C'est finir 30 fois en première place. T'sais, on peut prendre le temps qu'il faut pour ça, là. T'sais, si ça aurait été quelque chose comme, je sais pas, moi, réussis à remporter la première place 30 fois d'affilée, là, j'aurais dit OK, là, c'est du sérieux, mais là, c'est pas du sérieux comme en tout. Pour moi, c'est rien de ma face. C'est pour vous dire. J'ai vu ça... J'ai vu ça dans la vidéo de... de Calot 85 il y a deux semaines de ça. Bon, ben, c'est bien, ça. Un ticket de limites de point de pilote ultra rares qui vient de tenir. Il m'en manque un. Il m'en manque un pour tout compléter puis il faut... Il faut que... Il faut que je fasse tout de ma possible pour atteindre au moins la deuxième place parce qu'à troisième place, ça se pourrait qu'il soit pas atteignable parce que le joueur, d'après moi, il veut... Il va prendre... Il va... Il va... Il va... Il... Comment qu'on dit ça? Il va mettre le vent dans les voiles. Fait que c'est ça, tout le monde, bonne journée et à une prochaine fois. C'est bon. C'est bon. C'est bon.